Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue Le Sois, celle du mois de mars 2018. Alors vous le savez, l'entrevue Le Sois, c'est votre émission mensuelle qui s'intéresse aux associations, aux troupes de théâtre, aux chanteurs, aux artistes aussi de la région, mais aussi aux métiers d'antan, à ces brasseurs, à ces agriculteurs. Enfin, on s'intéresse vraiment à nos talents, qu'ils soient dans tous les domaines dans notre région. Alors jusque là, ça ne va pas changer votre émission, sauf qu'elle sera désormais bien coupée en deux parties. Et oui, une émission dans la première quinzaine du mois et une seconde émission dans la seconde quinzaine du même mois. Voilà, allez, tout simplement coupé en deux. Mais en tout cas, le principe reste le même. L'objectif, eh bien, s'intéresser à ces événements et surtout à ces excellentes nouvelles que nous avons au sein du bassin minier. Allez, on se dirige tout de suite vers l'ensemble Goel, d'ailleurs, pour s'intéresser à l'association Portemines, dont l'objectif est clair, le bien vivre ensemble. C'est vrai, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que citoyen ? Eh bien, il y a plusieurs initiatives. Et la prochaine, ce sera de fabriquer des meubles, des véritables meubles, mais avec des objets de récupération. Et oui, ces vieilles palettes en bois dont on se dit, tiens, elles ne servent plus à grand-chose. Eh bien, pourquoi pas la transformer en un véritable buffet guéridon, voire même une table de chevet. En tout cas, c'est l'association Portemines qui s'y intéresse de plus près. Tout ça, arriver sous l'objectif de la caméra de notre journaliste Marcel Moreau. Portemines crée un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où on va y faire différentes activités, qui est situé dans la maison d'ingénieurs de la cité 12-14, donc sur le territoire de l'eau sanguelle, mais à la frontière de la ville de Lens. Et l'idée, c'est de créer un lieu de rencontre, d'échange et de partage pour à la fois les gens du territoire, mais aussi dans l'idée de pouvoir accueillir des touristes. Donc ici, à Portemines, on va retaper la maison, on a rénové complètement. On va y ouvrir un petit restaurant bio, un café citoyen, bar à vin, bar à bière, bar à jus de fruits, bar à sirop. Et à l'étage de la maison d'ingénieurs, ce sera les nouvelles auberges de jeunesse, c'est-à-dire des chambres d'hôtes pas chères, quatre chambres individuelles avec leur propre salle de bain et trois chambres collectives. L'idée, c'est que les bénéfices puissent financer à la fois la turbine, qui est l'accompagnement et le développement des projets des autres. On a une idée, et bien maintenant, on a un lieu où on peut venir concrétiser cette idée en projet et en action, en faisant force de réseau. Et en même temps, le chapiteau, donc plutôt sur une partie développement culturel. Donc on a un chapiteau de cirque qu'on monte et qu'on démonte. Il a d'ailleurs été notamment monté à Lossanguel sur le fête Innos, pour ceux qui auraient pu le voir. Et dedans, on organise des moments festifs et conviviaux en coopération avec des citoyens, mais aussi des structures, en tout cas des gens qui ont envie de faire des choses sur le territoire. Donc on travaille sur l'idée d'une boussole, donc c'est aussi dans un tiers lieu, donc un lieu où on fait plein de choses, de répondre à différents enjeux pour le développement du territoire du bassin minier. Donc le développement durable et le bien-vivre alimentaire, le développement touristique, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, et le développement culturel. La maison d'ingénieurs est la phase 1 du projet, puisque d'ici fin 2019, on devrait se développer dans l'école des ménagères, où là-bas on va créer des surfaces de co-working, un gil de groupe et une salle de séminaire, formation, apprentissage, etc. Et donc l'ensemble des bénéfices financeront toujours des projets avec et pour les gens. Donc ici à Portemille, on cherche pas mal de petites ou grandes excuses pour pouvoir aller chercher les gens du territoire et pour pouvoir solliciter un peu leurs envies de ce qu'ils aimeraient faire. Donc ça peut aller d'un concours de pétanque, à l'organisation d'un cinéma plein air. On accompagne aussi les jeunes de Los Angeles en partenariat avec la ville et le club de prévention sur l'organisation du contest, donc un rassemblement skate, roller et trottinette. Donc voilà, on essaie vraiment d'aller chercher les initiatives. Donc là aujourd'hui, on est mardi gras et donc on a fait la petite excuse des petits rendez-vous. Donc les petits rendez-vous, c'est une excuse festive et conviviale. Ça nous permet toujours d'avoir un lien avec à la fois les voisins mais aussi les gens du territoire. Et donc on fait une petite dégustation de crêpes. On crée aussi des ateliers participatifs. Donc on a des ateliers de création de mobiliers urbains, donc des grands mobiliers qui seront installés dans les espaces publics. On fait aussi des ateliers customisation et homesteading des futurs meubles de la maison d'ingénieur. Donc voilà, on fait pas mal de choses. Et puis vous avez pu voir, peut-être que vous allez voir après, on a le jardin qui est mis à disposition à une structure qui s'appelle les Anges Gardins qui ont créé une micro-ferme cocaïne de Goëlle. Donc ce sont des insertions par activité économique. Et ils organisent également un petit marché des mardis après-midi et l'après-midi toute la journée ici dans la maison d'ingénieur jusqu'à la fermeture des travaux qui devraient démarrer en avril pour pouvoir ouvrir tout ce que je vous ai dit en octobre dans une maison complètement refaite et de manière écologique évidemment. Et donc il y a toujours quelqu'un ici à la maison d'ingénieur ? Alors en tout cas on s'arrange pour qu'il y ait effectivement toujours quelqu'un. Le temps des travaux, on aura un bureau rue Couc, donc au 1 rue Couc, donc ici au cœur du quartier pour toujours garder effectivement le lien avec les habitants. Et puis ensuite quand on ouvrira le lieu, et bien là on aura des créneaux d'ouverture de 7h du matin à 23h du soir, donc de quoi venir nous voir. Et donc on peut... Alors en tout cas pour nous trouver, alors on a un Facebook qui est Portemines, un numéro de téléphone aussi, on peut nous voir, 09 72 74 68, et une adresse mail qui est accueil-porte-mines.com. Mais avec une cotisation, on peut faire partie de l'association Portemines ? Tout à fait, c'est ça. Donc la cotisation c'est 2 euros pour les individuels, 5 euros pour la famille, donc ça c'est la cotisation minimum. Après les gens peuvent évidemment donner ce qu'ils veulent. Et puis on a certains ateliers où on crée aussi une monnaie complémentaire, la COP-COP. Donc vous contribuez à nous aider à développer le projet. Vous avez un compteur temps ouvert, ce compteur temps vous donnant de la COP-COP. Et à l'ouverture du resto, du bar et des chambres, vous pourrez utiliser vos COP-COP au lieu des euros. Voilà, encore un très beau projet réalisé par l'association Portemines. Comme chaque mois, il y a l'invité de l'émission, l'entrevue de l'OSOISE. Aujourd'hui on a décidé de s'intéresser en particulier à la sophrologie avec Yann Lézier. Alors vous, vous avez justement votre cabinet qui est à Los Angeles. Alors en quelques mots déjà, la présentation, qu'est-ce que la sophrologie, d'où ça vient, quelles sont ses méthodes ? Alors la sophrologie, on va dire que c'est une méthode de relaxation dynamique. Donc c'est important de préciser dynamique parce qu'on va être vraiment en conscience de comment on vit les exercices. Quand on parle de relaxation, il faut vraiment revenir à la base du mot relaxation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être « je vais me détendre ». Oui, il y a souvent le phénomène de détente qui s'installe, mais c'est surtout dans le sens où il y a quelque chose qui va se libérer, il y a quelque chose qui va pouvoir se soulager au travers du corps. Il va y avoir aussi une prise de conscience au niveau du mental. Ce qui va faire que la personne progressivement, à force de répéter certains exercices, on pourra éventuellement en parler un peu après, les personnes vont pouvoir se reconnecter à des capacités à prendre conscience qu'elles peuvent se vivre différemment de ce qu'elles ont l'habitude de se vivre habituellement. Surtout pour des personnes qui peuvent avoir des douleurs ou des souffrances psychologiques. D'accord, oui, c'est autant finalement physique aussi parfois que psychologique. Vous parlez un peu d'un phénomène de libération, libération de soi, qui est une libération qui est à la fois soit sur le plan mental, soit aussi sur le plan physique avec des douleurs et ça toujours au travers d'exercices. Voilà, donc on parle, il n'y a pas vraiment d'exercice miracle pour une personne qui va dire, voilà j'ai tel problème, on ne va pas être avec un niveau de recette, on va dire c'est ça qu'il faut faire. Par contre, on va aller piocher au travers de l'échange qu'on aura eu en début de séance, en sachant que ce n'est pas de la psychothérapie, donc ça va durer peut-être 5, 10 minutes, on a un échange. La personne va amener des éléments qui vont faire que, parce que nous-mêmes, en tant que sophrologues, nous avons expérimenté toute la méthode pendant 3, 4 ans pour les personnes qui vont jusqu'au bout du cursus. Alors à ce moment-là, il y a tout ce vécu personnel qui vient alimenter les exercices qui vont être mis en place après, de façon à ce que ça soit adapté à la personne, qu'elle puisse se l'approprier le mieux possible. Alors dans les exercices, il va y avoir quoi ? Ça va être recentrer son attention sur l'instant présent, parce que bien souvent, les personnes qui ne sont pas bien dans leur tête, c'est parce qu'elles sont encore avec des événements du passé qui sont encore traumatisants, ou elles n'arrivent pas à faire certains deuils. Qui sont peut-être parfois inconscients aussi. Voilà, oui, ça aussi. Alors ça, par contre, c'est un autre domaine de la sophro. La sophro, on est vraiment sur la conscience en termes de ce qui est vivant ici et maintenant. D'accord. Et puis il y a des personnes qui, mentalement, sont peut-être trop en train de faire des projections négatives sur le futur, avec des peurs anticipatoires. Donc on va vraiment avoir des exercices qui vont faire en sorte que la personne, d'une manière la plus simple possible, puisse se recentrer sur l'instant présent, ici et maintenant, et on va passer par le corps. Comment on va faire pour passer par le corps ? Là, on pourrait faire un exercice tout simple, tel qu'on est installé là tous les deux. On peut sentir le bord, par exemple. Exactement, oui. Voilà, on peut le sentir, je peux très bien sentir, quand je bouge un peu mes bras, le contact de mes vêtements sur ma peau. Voilà, tout ça, ça permet de revenir à des sensations corporelles qui vont faire que je vais être ici et maintenant avec mon corps. Si mon intention, elle est ici, comme j'ai qu'un seul cerveau, je ne peux pas penser à autre chose. Voilà, oui. On est déjà en train de mettre en place de la gestion du stress, de la gestion des émotions. Oui, évidemment. Et donc c'est vraiment une concentration sur soi. Et c'est aussi peut-être avec des techniques respiratoires, d'une façon aussi, oui, ça joue. Alors, il y a les techniques de respiration, on peut les utiliser vraiment telles qu'elles, c'est-à-dire juste activer la respiration pour dire de se faire plaisir à activer la respiration. Ce qui est important aussi, c'est d'activer certaines techniques de respiration en rajoutant des intentions dessus. Ce qui fait qu'on peut très bien, par exemple, sur une respiration un peu plus ample, être dans l'intention d'activer de l'agréable au travers du corps ou au travers d'une partie du corps. D'accord. On peut très bien, au travers d'une technique de respiration, être dans l'intention d'activer une compétence, une capacité. Et puis, parce que la sophro a été construite là-dessus aussi, et à partir de ça, se reconnecter aussi à des valeurs. Tiens, ça, ça a de la valeur pour moi dans mon existence. Tiens, comment je peux, avec une technique de respiration, bon là, je fais court dans la mise en application, c'est un peu plus laborieux. Et ça va être de, voilà, comment je peux essayer d'amplifier un peu la présence de cette valeur à l'intérieur de moi que je porte, mais qui va aussi pouvoir me porter dans ma vie de tous les jours. Et là, je viens de m'en rendre compte en le faisant, j'ai fait ce geste-là. Parce qu'au départ, le travail de la sophro, c'est je travaille vraiment avec moi-même, pour moi-même, mais il ne faut pas croire que c'est égoïste pour autant. C'est tout l'inverse. C'est parce qu'avant de pouvoir être dans une relation avec les autres, en espérant qu'elle soit la plus harmonieuse possible, il faut déjà que ça, je puisse le travailler intérieurement et le réveiller. Donc, c'est vraiment tout un travail avec des techniques de recentrage. Il peut y avoir la respiration. Il y a des techniques aussi où on peut se rappeler des moments du passé et se réapproprier ici et maintenant tous les bienfaits que ça a pu y avoir à ce moment-là. Il peut y avoir des techniques où on va s'imaginer, se projeter positivement dans le futur. Donc, ce qui amène à un champ d'application qui est très vaste. Qui est vraiment très large. Et justement, on peut même vous considérer, en fait, puisqu'il y a quand même la grosse part du travail qui est sur soi, vous êtes en fait, en quelque sorte, une sorte d'accompagnateur. Oui. Alors, c'est le terme que je préfère. Ah. Anne-Lésier, sophrologue, bon, oui, OK, il faut bien mettre un nom parce que j'ai suivi une formation. Bien sûr. Mais surtout, je suis là pour animer une séance de sophrologie adaptée à la personne pour qu'elle puisse avancer à son rythme. Donc, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon, c'est moi qui cherchais à la faire aller vite et la personne n'est pas forcément prête à aller vite. Voilà, elle peut se braquer aussi. Il ne faut pas que je la fasse aller trop doucement parce que sinon, elle risque de se lasser et puis ce n'est pas éthique. Donc, je suis là pour l'accompagner à son rythme. S'il y a déjà des compétences qui ont été activées, que ce soit au travers de la sophro ou il y en a, par exemple, sur le sanguel qui travaille en méditation. Voilà, c'est tout ce qui est déjà là, qui est présent, comment la personne, elle va pouvoir le valoriser encore plus. Et moi, là-dedans, comme je le dis souvent, ce n'est pas moi qui travaille. C'est vous qui venez au rendez-vous, c'est vous qui travaillez. Oui, justement. Moi, j'accompagne. Et ça permet aussi d'éviter les liens de dépendance avec le sophrologue. Oui, bien sûr. Il doit y avoir un détachement du même ordre qu'avec un psychothérapeute. Mais qui n'est pas forcément évident pour les personnes qui viennent au rendez-vous. Parce que si on prend quelqu'un, par exemple, qui souffre de dépression ou un gros coup de bouse, l'estime de soi, elle est plutôt en berne. C'est basse, oui. Donc, elle va avoir tendance, cette personne, à dire « Ah, le sophrologue ! » Oui. On ne va pas dire qu'il va me prendre comme un dieu, mais… Le sauveur. Voilà, le sauveur. Donc, nous, il faut vraiment qu'on se mette à la hauteur de… bien faire en sorte que la personne se rende compte qu'on est à sa hauteur, qu'on est là pour l'accompagner. Et lui laisser absolument le mérite de tout ce qu'elle va faire pour elle. Ce qui fait qu'à un moment donné, naturellement, les personnes se… voilà, surtout en individuel, d'ailleurs, au bout de quelques séances, « Ah ben non, je vais se passer ! » Et puis, à un moment donné, « Ah ben non, j'en ai assez ! » Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la plus belle récompense. Voilà, évidemment, pour vous. Mais justement, vous parlez énormément, du coup, du développement personnel, du développement de soi. Et tout à l'heure, on discutait aussi, bien sûr, hors antenne. Et vous avez une passion en particulier ? C'est le théâtre ? Oui, alors, on peut dire passion. Je préfère le mot plaisir parce que dans le mot passion, il y a un côté un peu… je me focalise là-dessus, je ne fais que ça. Donc, oui, il y a le théâtre qui a joué pour beaucoup dans ma manière d'être maintenant. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est libère aussi. Je me rappelle les premières fois où j'étais en atelier théâtre où j'étais carrément en apnée. Bon, ben maintenant, ça va, je respire. Je crois qu'on en a la preuve là. Oui, voilà. Et le plaisir aussi d'être dans une rencontre. Il y a vraiment un travail personnel. C'est pareil, on peut faire des parallèles avec la Sofro. Oui, je pense. Il y a un travail personnel. Il faut s'approprier le texte. Il faut s'approprier le personnage. Bon, il y a un exercice d'échange. Il y a le plaisir du jeu avec les autres comédiens. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qui vient du public. Bien sûr. C'est l'élément extérieur, oui. Voilà. Et alors là, on retrouve le geste que j'ai fait tout à l'heure en Sofro. C'est un temps pour moi et à un moment donné, là, voilà, on est avec. Oui, exactement. Je comprends parfaitement d'ailleurs cette sensation. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, juste avant le reportage de l'association Portemines. Vous êtes aussi un membre actif du coup de l'association Portemines ? Alors, je fais du bénévolat pour l'association qui est en train de faire un travail qui colle plutôt bien aux valeurs qu'on peut redécouvrir au travers de la Sofro. D'accord. Voilà. Et que tout le monde a en lui. J'ai envie de dire, c'est bien vivre ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble pour bien vivre ensemble ? Sachant que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Toutes les idées peuvent être partagées. On y retrouve aussi cette capacité à éviter de porter des jugements sûrs. Voilà. Ce qui a souvent tendance… Des trois tifs, oui. Oui. Puis ce qui a tendance des fois à faire que des personnes vont rester sur le côté alors qu'elles ont peut-être plein de compétences, de talents et puis qu'il ne suffit pas grand-chose pour que ça se révèle. D'accord. Eh bien, vous avez raison. Révéler le talent, le développement de soi et puis aussi le bien-être personnel, c'était un très beau message. On peut vous retrouver, Yann Lézier, donc au cabinet, à votre cabinet sur Los Angeles et puis aussi sur un site internet peut-être ? Oui, le site internet, c'est… Vous tapez yannlesier.com. Voilà. Et puis on vous retrouve tout simplement. Et puis les choses sont bien faites sur Los TV puisqu'on mettra le lien en bas de l'écran pour retrouver, eh bien, pourquoi pas, justement, une part de sophrologie, le développement personnel, la relaxation. Mais vous avez vu, au moins, on a pu éclaircir ce point. Ce n'est pas juste de la relaxation, comme vous l'avez dit. C'est surtout un énorme travail et vous êtes leur accompagnateur. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Los TV. C'était à nouveau une nouvelle émission qui était, c'est vrai, plus tournée vers la santé, le bien-être et puis aussi le bien-vivre ensemble avec l'association Portemines. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous tout naturellement le mois prochain.